C'est le terme d'une vie guidée par le devoir. Elisabeth II s'est éteinte aujourd'hui. Elle aura régné sur deux siècles, le plus long règne d'un monarque. C'est dès l'âge de 21 ans, 1947, qu'elle prête serment à la vie publique. Elle dit alors dévouer sa vie à ses sujets et à la grande famille impériale. Cette même année, elle épouse Philippe Mambatton, prince de Grèce et de Danemark. Puis c'est la naissance de Charles et d'Anne. En 1952, alors qu'elle est au Kenya, son père, le roi Georges VI, meurt des suites d'une longue maladie. Et comme le veut la Constitution, elle devient automatiquement reine. Le 2 juin 1953, c'est le couronnement, retransmis pour la première fois en direct sur les télévisions et les radios du monde entier. A 26 ans, la princesse devient désormais reine Elisabeth II. Le peuple se réjouit. Durant son règne, elle aura connu 14 présidents américains, 15 premiers ministres britanniques et de nombreux chefs d'État des pays du Commonwealth. Elle verra aussi l'éclatement de l'Empire britannique et l'indépendance des colonies. On lui connaît deux passions, les chevaux et les chiens. Son parcours de monarque aura été sans faute, mais sa vie privée aura été ébranlée par les trois divorces très publics de ses enfants, notamment celui du prince Charles avec la princesse Diana. En 1997, à son décès, la monarchie est très impopulaire. On lui reproche d'être détachée du peuple par rapport à une princesse Diana qui avait gagné le cœur des Anglais. Avec les années, la monarchie se montre plus accessible. La cote de popularité de la reine remonte peu à peu, surtout après le décès de sa mère, la reine-mère en 2002, suivie du décès de sa soeur, la princesse Margaret. En juin 2016, la reine est fêtée en grande pompe pour ses 90 ans au palais de Buckingham Palace. 1500 soldats en uniforme, 300 chevaux ont défilé pour cette cérémonie baptisée Trooping the Collar. La reine salue ses sujets entourés de toute la famille royale. Un ensemble vert pomme pour bien marquer l'occasion. Plus de 60 coups de canons sont tirés de la Tour de Londres pour rendre hommage à son règne. Le 9 avril 2021, elle perd son compagnon de toujours, le prince Philippe, qui a été à ses côtés pendant 74 ans. Aujourd'hui, les Britanniques se retrouvent orphelins de celle qui aura régné plus de 60 ans en Grande-Bretagne. Durant son règne, la reine n'aura jamais accordé d'entrevue. Elle aura gardé cette réserve qui l'aura finalement préservée. Ici Azebo Edlé-Giorgis, Radio-Canada, Montréal.